Au moment de s'installer, c'est toujours l'excitation parce que ça vient juste après les vacances donc on prend les gens un peu bronzés. C'est un petit peu le rush. En fait, c'est notre première participation. On est là avec nos amis des vélos du viaduc. Voilà, donc on a un écosystème un petit peu vélo, très complémentaire entre les deux assos. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de vélo, de faire en sorte qu'il y ait plus de cyclistes encore à nos gens. Nous vous proposons les cours de danse latine donc Salsa, Bachata, Kizomba. On est ravis d'être là et puis on a hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous. On est très heureux de présenter notre association qui nous vient de créer. C'est l'association Ukraine Invicta, l'association franco-ukrainienne pour aider les réfugiés ukrainiens en France. Nous accueillons plus de 140 associations cette année et une magnifique exposition sur l'histoire de l'aviron olympique. C'est plus qu'un village, c'est un rassemblement vraiment de la dynamique associative municipale. Chacun, chacune a la possibilité de découvrir ce qu'il a à sa disposition pour passer du travail, des besognes, etc. À la fois au loisir, mais aussi à la remise en forme et au bien-être. Là, nous sommes côté tennis des tables, donc c'est pour le papa. Pour mon fils, on a regardé justement le handball. Il y a beaucoup de monde, du monde, du monde, du monde, pas mal de gens intéressés. La vie associative, c'est la vie dans la ville. Voir les présidents et puis l'ensemble des adhérents, c'est un vrai plaisir pour nous. On a pas mal de parents qui viennent demander des renseignements sur les activités du Pôle Jeunesse, des jeunes qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas encore vus, des parents assez curieux. Nous, on est là très honorés d'avoir autant de monde. On propose de la plongée sous-marine et on est depuis pas mal d'années le plus grand club du Val-de-Marne. Les associations sportives se sont particulièrement distinguées cet été dans les différentes compétitions. On a deux personnes qui sont qualifiées pour les championnats du monde 73 en groupe d'âge. Dans mon club, j'ai une fille, Cristal Calvé, qui a représenté la France au championnat d'Europe. Le bateau féminin 8 a été champion. Ils ont rappelé la médaille ce matin. Globalement, une plutôt belle année pour le WCN. De grandes choses qui devraient arriver bientôt sur le nouveau terrain de Beach Volley que la mairie va nous construire aussi. Donc là, on est très très heureux. Je crois que ce qui est important, c'est de garder ce cap, d'apporter encore plus de vie à ce jumelage et à ce relationnel avec toutes ces belles villes, tous ces beaux pays. C'est la construction de l'Europe des peuples pour s'unir, pour défendre bien entendu la fraternité et la démocratie. Un enfant par la main est une association qui travaille pour la défense des droits des enfants et on travaille vraiment grâce au parrainage d'enfants. Alors cette journée se passe bien, ça nous permet de faire connaître aux nojantés, aux nojantaises nos actions. Nous sommes très heureux d'avoir pu participer en tant que UNICEF et Comité 94. Nous sommes partenaires de la ville de Nojant-sur-Marne, qui est une ville amie des enfants, une des 300 villes amies des enfants en France. C'est extrêmement agréable de voir l'intérêt des nojantés sur l'ensemble de notre tissu associatif. Après ce qu'on a vécu, les deux années de Covid, je pense que les gens ont envie de se retrouver. Tous les ans on vient, très bonne ambiance comme d'habitude. Les impressions sont très positives, encore un gros succès cette année. On a pu juste assister à la démo de Capoeira, on a été ravis de voir les petits, comment ils se débrouillaient déjà bien. Il y a une copine qui fait le karaté, le taekwondo et voilà, c'est trop bien. C'est vraiment une manifestation extraordinaire. C'est vraiment l'endroit où il faut être, début septembre, au pavillon Malta. Les défis que nous avons à relever conjointement avec l'ensemble du monde associatif sont nombreux. Cette lutte contre les gaspillages en matière d'énergie. On va essayer d'optimiser le fonctionnement des équipements, que ce soit les gymnases, le stadium, la piscine, etc. L'approche de plus en plus évidente des Jeux Olympiques de 2024 et l'ensemble des clubs va intégrer l'olympisme dans ces projets. Nous sommes là dans un organisme vivant et qui est en bonne santé. C'est une pression bien sûr sur la ville pour qu'elle réponde aussi aux besoins d'un tel dynamisme qui est valorisant pour nos gens mais aussi valorisant pour la vallée de la Marne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501